Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, du feu de Dieu, et oui, suite à l'annonce que je viens de vous communiquer, le 3 novembre, je jouerai pour la première fois mon spectacle, toutes les étoiles vont s'aligner, toutes les planètes vont s'aligner, tout le monde va être à la queue leuleu, les places commencent à partir comme du pain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce petit engouement autour de moi, mais je suis très ravi. Et je vous en remercie, revenons-en à la Ligue des Champions, et oui, hier soir, il y a eu la Ligue des Champions, on a vu Manchester United perdre face au Galatasaray, le Galatasaray qui n'avait pas remporté de match sur le sol anglais depuis plus de 40 ans, grâce à l'entraîneur Eric Ten Hag, celui qui a manqué littéralement de respect à Cristiano Ronaldo, ça a permis au Galatasaray de venir remporter un match absolument monumental, vous n'avez pas vu toutes les actions que Manchester United a ratées, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, nous savons tous que lorsque tu as Cristiano Ronaldo dans l'équipe, et que tu commences à le virer, tu commences à tomber, mais bien sûr, regardez la Juventus, regardez la vieille dame, comment elle est vraiment devenue vieille, et regardez maintenant Manchester qui commence à devenir une Rollwoman, tu te rends compte, ils l'ont virée, hein, alors que la reine Elisabeth était encore en vie, il est parti, la reine Elisabeth n'est plus, bref, revenons-en maintenant à la Maison Blanche, le Real Madrid, quel chaud fait ça, oh là 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 là, le Real Madrid qui a remporté son match face à Naples, mais c'était chaud, on voit que le Real Madrid a de grandes difficultés, mais ça reste quand même un grand club qui arrive toujours à trouver des solutions pour se procurer la victoire, Ah, en tout cas, bravo au Meringue, bravo à la Maison Blanche, qui n'est plus tout à fait blanche, parce qu'il y a un petit peu du caca partout, mais bien sûr, vous n'arrêtez pas de pleurer pour Kylian Mbappé, hein, c'est quoi votre délire, séchez vos larmes, vous ne voyez pas que là il est occupé, il est sur un projet absolument monumental qu'il est en train de mener, hein, avec son club de cœur, avec le club de la ville dans laquelle il a grandi, hein, Kiki de Bondy, et Paris, c'est pas loin, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Voilà, donc là, il y a toute la ferveur autour de lui, que ce soit en Espagne ou en France, d'ailleurs aujourd'hui, il y a le Paris Saint-Germain qui va se déplacer à Newcastle, donc Newcastle, ça veut dire Nouveau Château, donc nous allons voir si leur Nouveau Château est armé comme il faut, en tout cas, Newcastle, ils ont remporté un match 9 buts à 0, on s'est demandé, mais attends, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont trop énervés ou quoi ? C'est quoi leur délire ? Mais bon, ils ont fait aussi un match nul contre le Milan AC, ce qui veut dire que si le Paris Saint-Germain remporte ce match ce soir, on aura des bonnes chances de terminer premier dans cette poule, hein, voilà, donc c'est absolument magnifique, après avoir battu le Dortmund, les Allemands qui sont venus et qui se sont franchement bien tenus, ils ont pas essayé de faire trop les malins, à nous mettre des buts ou quoi, on les a bien serrés à la gorge, et puis ils n'ont rien pu faire, mais là, on va voir ce qui va se passer avec Newcastle ce soir, et oui, un grand match nous attend en Angleterre, c'est pas souvent que le Paris Saint-Germain s'est retrouvé face à Newcastle, je crois même que c'est la première fois depuis l'histoire du foot, donc nous allons voir, on va pas commencer à parler, à dire que voilà ce qui va se passer, non, 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 vous me connaissez, avec la Ligue des Champions, je prends des pincettes, surtout que le Paris Saint-Germain, tu commences à prendre la confiance, et boum, on te met un doigt, donc, voilà, on reste ensemble, ce soir, il y aura le petit débriefing, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo à l'heure où je vous parle, et vous êtes à Nantes, ce soir, je jouerai au West Side Comedy, donc, je crois que c'est hangar aux bananes, hein, je crois que c'est un truc comme as, voilà, donc c'est à Nantes, n'hésitez pas à vous montrer, je jouerai 10-15 minutes pour vous donner un petit peu, un aperçu de ce que va être le spectacle, une heure de ma tête, une heure où je suis là, blablabla, 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 ah là 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 là, ça va être un challenge que je suis prêt à relever, et d'ailleurs, ça a toujours été mon objectif, donc je compte sur vous.